hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à keyclock dans cette troisième vidéo dédiée à keyclock on va s'intéresser aux différents modes de keyclock donc la manière dont on va configurer et surtout le besoin qu'on va avoir derrière l'utilisation de keyclock donc ça c'est une vidéo qui va être courte mais qui est assez fondamental sur les choix d'utilisation de keyclock on ne fera pas je préviens tout de suite je pense l'intégralité de ces de ces installations j'en suis même certain on fera les plus les plus simples en essayant de pousser les choses le plus loin possible donc n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos cliquez sur rejoindre si vous voulez soutenir la chaîne par les ans autour de vous pour m'aider à la faire découvrir alors premier mode d'utilisation est le plus simple pour keyclock on partira sur celui ci au début et si vous voulez vous former à keyclock d'un point de vue utilisation vous orienterez très certainement vers celui ci c'est le stand alone mode donc simple il ya deux types en mode stand alone avoir le second après donc derrière il n'est pas recommandé du tout pour l'utilisation de production puisque c'est un mode stand alone simple donc là à ce titre là on a juste une seule instance une seule machine qui va porter notre keyclock on n'a pas du coup de besoin non plus de partage de cash on n'a pas de partage de cash alors les cash sont très important puisqu'ils vont permettre notamment de gérer les partages de sessions qui ont un rôle capital quand on utilise un portail d'authentification puisque derrière si on est sur plusieurs machines il faut à tout prix que peu importe sur quel portail on arrive il faut que l'utilisateur reste connecté quoi qu'il arrive c'est un des enjeux assez important généralement on va utiliser le stand alone mode en mode quoi pour des tests ou pour du développement pour des environnements de développement le fichier principal porte le nom de stand alone point xml on verra que tous les fichiers de configuration se retrouve un petit peu au même endroit et pour le lancer donc c'est le mode le plus simple à lancer puisqu'on lance simplement le binaire stand alone point et sache qui va aller directement récupérer cette configuration à l'endroit où il faut de stand alone point xml donc vous voyez que c'est très simple on le fera dans la prochaine vidéo je pense derrière on à l'autre mode qui est le stand alone cluster de mode beaucoup d'entre vous vont s'y retrouver avec ce mode là c'est le mode l'équilibré un peu le plus simple entre avoir un mode adapté à de la production et ne pas avoir non plus la grosse usine à gaz qui nécessite de fortes connaissances notamment quand on aura des débuts à faire etc donc là c'est un mode production d'un ready et c'est un mode cluster comme son nom l'indique en mode stand alone donc qu'est ce que cela signifie ça veut dire qu'on va avoir un qui cloque sur une ou plusieurs mal quoi sur plusieurs machines bien sûr on a alors ce que je n'ai pas dit jusqu'ici au niveau de qui cloque c'est qu'on peut utiliser qui cloque sur une distribue linux mais on peut également l'utiliser sur windows c'est un détail mais j'en ai pas parlé ce qu'il ya comme contrainte par contre dans ce mode cluster et ce qui fait sa simplicité c'est que du coup on va voir plusieurs qui cloque sur différentes machines par contre la gestion de la configuration de chacune de ces machines reposent sur vous ça veut dire que concrètement vous allez avoir une configuration mettons qu'on ait deux serveurs on va avoir une configuration sur chacun de ces serveurs dans un fichier donc stand alone tiré achat point xml qui situe au même endroit que le stand alone point xml et bien ce fichier là il doit être le même sur chacun des serveurs et donc du coup c'est à vous de le mettre à jour dessus donc il faudra trouver process d'automatisation du anti balle ou ce que vous voulez pour pouvoir le mettre à jour facilement l'autre contrainte vis-à-vis de ça qu'est ce qui va se passer c'est que derrière vous base de données vont devoir aussi être synchrone avec tout ça et donc derrière ça impose une chose c'est quand vous avez besoin de maintenir ce genre de choses par exemple si vous avez un upgrade à réaliser au niveau de votre clic lo que vous allez avoir besoin de stopper l'ensemble des qui clôt pour procéder à cet upgrade donc ça c'est une contrainte qui reste très forte et c'est à vous de voir si vous allez pouvoir la gérer en tout cas le la voir dans votre cas de figure l'autre mode qui est donc là on rentre dans les modes on va dire complexe de qui clôt c'est le domaine cluster de mode donc lui c'est quoi c'est on va repartir un petit peu sur le stand alone cluster mode sauf que là cette fois ci qu'est ce qui se passe c'est qu'on a une gestion des configurations qui veut être centralisée donc en gros c'est un système de publication des configurations ça parle pas ça passe par wild slide qui est donc le serveur d'application qui est utilisé par derrière par qui clôt que pour quoi qui met en place qui clôt c'est lui plus exactement qu'il utilise mais bon bref peu importe et derrière on va avoir deux rôles principaux importants dans ce type de cluster on va avoir le domaine contrôleur donc lui c'est le point central c'est lui qui va stocker les configurations et qui va permettre de manager cette configuration et il va permettre de pousser sur des instances qui clôt que des quoi ces configurations et les mettre à jour derrière ces instances distante c'est quoi c'est ce qu'on appelle les host contrôleurs les host contrôleur c'est on va dire des donc on va avoir un serveur par exemple domaine contrôleur différents serveurs qui vont être des host contrôleur et au sein de ces host contrôleur on va pouvoir installer une à plusieurs instances de serveurs qui clôt que donc ça c'est important ça veut dire derrière que ben un domaine contrôleur par exemple on va pouvoir gérer plusieurs instances qui clôt que et faire en sorte que ce soit déployé sur les host contrôleur donc vraiment un système d'automatisation de déploiement qui est très poussée et qui est bien sûr intéressant quand on a besoin de ce mode un petit peu complexe le domaine profile c'est quoi c'est la configuration d'un domaine appliqué sur les serveurs cibles le domaine profile lui donc on a dit qu'on a notre domaine contrôleur ce domaine contrôleur lui va pouvoir avoir différents profiles et pousser ses différents profiles sur les différentes instances qui clôt qui sont distantes et qui sont donc installés sur ces host contrôleur ensuite on a encore un autre niveau au niveau de qui clôt qu'est celui là on ne le fera pas je pense c'est le cross site réplication mode donc là c'est un niveau encore au dessus c'est à dire qu'on a ce principe de mode cluster isé couplé au fait d'avoir la nécessité de répliquer des clusters qui clôt donc en gros qu'est ce qui se passe on a besoin d'une forte disponibilité que l'on veut gérer par du dispatching de commande de nos qui clôt que sur différentes régions par exemple si on est dans le cloud ou sur différents data center par exemple eh bien ce qui va se passer c'est qu'on va créer un cluster par exemple par data center et ses clusters par data center ont besoin d'un système de réplication entre les uns et les autres pour pouvoir avoir la même bien sûr en cas de perte retrouver la même configuration et le même état donc c'est là où un tient ou intervient le cross site réplication mode il va permettre ce système de réplication c'est à dire qu'on va avoir un classe un cluster qui clôt par exemple sur le dc1 un cluster qui clôt sur le dc2 donc des clusters à plusieurs machines bien sûr on entend vraiment ça au sens cluster et une réplication entre les deux voilà donc on a vu grâce à ça les différents principaux modes de qui clôt qu on nous bien sûr on va être focus principalement sur le stand alone et stand alone cluster de mode on verra si on ensuite on fera du domaine cluster de mode ce qui serait également sympa voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à mettre des pouces bleus à commenter à cliquer sur rejoindre et moi je vous dis à très bientôt sur les affaires